J'ai voulu découvrir les secrets de fabrication de la crème divine. Comment les chercheurs ont-ils réussi à utiliser les propriétés de cette plante miraculeuse ? Laure et Jean-Louis Pierre Isnard vont pouvoir m'éclairer. Laure, comment avez-vous réussi à capter les propriétés de la plante immortelle ? Son huile essentielle est traditionnellement connue en aromathérapie pour ses propriétés anti-inflammatoires et anti-hématomes. Et grâce à nos recherches, dès 2001, nous avons pu révéler son efficacité exceptionnelle anti-âge. Efficacité d'ailleurs validée par un premier brevet à l'international. Depuis plus de 10 ans, nous poursuivons nos recherches sur cette immortelle, grâce notamment à notre programme de cosmétogénomique. C'est un programme pionnier qui étudie l'expression des gènes sous l'action stimulante des cosmétiques. Jean-Louis, vous avez donc testé l'efficacité de la crème divine via un test de grande envergure. En quoi consistait ce test ? Effectivement, nous avons mené une étude de grande envergure, un test très ambitieux, en collaboration avec le Centre d'investigation clinique Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille, sur 100 volontaires pendant 6 mois. Quels en ont été les résultats ? On a enregistré plus de 10 000 données, et ces données analysées nous ont permis de prouver cliniquement l'efficacité exceptionnelle de notre crème divine sur tous les signes de l'âge, la réduction des rides, de la couleur des tâches et la réduction du relâchement cutané. Plus de 10 ans de recherche, un parcours sans faute donc, et des résultats impressionnants, le tout fondé sur l'immortel, et si je remontais la filière de cette plante si particulière.